Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un spectacle assez étonnant. Ça s'est passé en fait le week-end de dernier dans le Wisconsin aux Etats-Unis. Je vous explique. Généralement, cette période de l'année, il y a un festival de sculptures sur glace. Il y a tellement de monde que les véhicules sont obligés d'être garés sur le lac Gelé. Sauf que voilà, cette année, c'est relativement doux et le lac a cédé sous le poids des voitures. Il y en a une dizaine qui ont plongé. Fort heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur. Donc, retour en France. Il faut quand même expliquer ce qui se passe chez nous. On a encore ce soir une alerte orange sur 16 départements pour vague et submersion, mais aussi pour le vent. Vous voyez, le vent, ça se réduit un tout petit peu. Ça concerne la Normandie jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Il y a une nouvelle région qui entre dans la danse, c'est la Charente-Maritime. Donc, on va y revenir. Vous allez regarder la situation et vous allez comprendre ce qui va se passer en fait. La perturbation qui nous a concernés aujourd'hui, c'est celle qu'on voit là qui arrive, qui a été réactivée dans l'après-midi par ici et celle que nous allons avoir et qu'on surveille. À partir de demain, c'est celle-ci. Elle va concerner surtout au niveau du vent les côtes atlantiques. Donc, ce soir, notre perturbation qui est en place ne va pas beaucoup bouger, mais je voulais revenir sur notre alerte vague et submersion puisque sur les côtes de la Manche, la marée haute va être aux alentours de 19-21 heures. Donc, c'est là qu'on aura les vagues les plus importantes. Alors, demain, notre perturbation, la nouvelle, elle va arriver. Elle va être très, très, très active. Elle va aller de l'Aquitaine jusqu'aux frontières du Nord et de l'Est avec des vents qui soufflent relativement fort dans les terres. Et au fur et à mesure de la journée, en fait, elle va descendre vers le Sud et vers l'Est avec toujours des vents qui vont souffler en rafales. Et à l'arrière, eh bien, une traîne très active avec du grésil, du tonnerre, vous le voyez. Et puis ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, on annonce des vents à 80 km heure, mais ce pourrait être beaucoup plus. Mais ça, on en aura la certitude vraiment demain. Donc, du côté des températures, le matin, ça baisse un tout petit peu. Le minimum, ce sera 5 degrés à Cherbourg. Et dans l'après-midi, on sera dans les valeurs de saison sur la moitié nord. Au revoir, toujours 3-4 degrés supérieurs en normales saisonnières dans le Sud. Je vous retrouve juste après le journal présenté par David Pujadas. Sous-titrage ST' 501